Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 9 août 2022, 13h21 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, mais rassurez-vous, ça va aller, encore plus mal demain, après-demain, la semaine prochaine, dans un mois, peut-être maintenant jusqu'à l'infini, jusqu'à ce qu'on nous ramène aux conditions de vie du Moyen-Âge, ça semble être le plan de notre élite gouvernante, de notre culte, ça semble être ça, on a atteint une apogée, et là maintenant, depuis on pourrait dire dix ans, depuis la folie de ce progressisme et de cette idée que l'humanité est un problème, on est en régression, en régression totale, je ne parle même pas des pays émergents qui avaient réussi peut-être à sortir un peu la tête de l'eau face à des centaines, voire des milliers d'années de colonialisme, qui sont dans une misère qu'on ne peut même plus imaginer, on n'en parle même plus, c'est même plus devenu une priorité, ce qu'ils veulent maintenant, c'est de nous ramener à, probablement, l'environnement du Moyen-Âge, on est en train d'utiliser, imaginez-vous, dans un contexte où pendant des décennies, on a démonisé l'utilisation du bois comme combustible, en Europe, on est en train de revenir au bois, et les autorités européennes sont en train de convaincre les gens que c'est zéro carbone et que c'est extraordinaire, et si vous avez des problèmes de chauffage, bien, vous vous chaufferez au bois, on achète du bois des forêts américaines et on le brûle en Europe. On a vu comment Angela Merkel, à l'époque où elle était encore chancelière, pour plaire à on-sais-pas-qui, puis essayer d'oublier les problèmes nationaux et internationaux auxquels l'Allemagne fait face, détourner l'attention, s'est lancé dans... L'opération de plaire à une frange complètement minuscule, financée par le gouvernement communiste chinois, dans nos propres pays, tous ces progressistes, ces intolérants du climat et de l'humanité, de notre mode de vie, de notre surpopulation, apparemment, sur la Terre, c'est l'idée qu'on est en surpopulation, là, il faut qu'on... Voyez, là, on ramène l'idée du cannibalisme, pour peut-être, je ne sais pas régler le problème de surpopulation, c'est-à-dire, c'est complètement hallucinant. On se retrouve avec des gens qui ont fait la promotion du monde, qui ne sont ni scientifiques, ni élus, des Greta-Dunberg de ce monde, mais il y en a plein, qui ont envahi les réseaux de télé, sans aucun questionnement, avec des kumbayas, ont envahi l'ONU, ont envahi le Forum économique mondial, où c'est eux autres qui ont été envoyés là pour, justement, lancer cette idée, mais c'est surtout l'idée du contrôle qu'on est en train d'installer, de la population, dans un esprit de troupeau, hein, il ne faut pas l'oublier, malheureusement, c'est ça l'histoire de l'humanité, tu as l'esprit de troupeau, pendant que tu as ta lignée royale, qui, depuis des milliers d'années, gouverne la Terre, ça n'a pas changé, c'est toujours la même lignée royale, on se retrouve avec, maintenant, tout un combat, je ne sais pas si on sera capable de le gagner, la population, mais je ne pense pas. Et là, on est en train de faire avancer ces idées-là de surpopulation, de l'humanité qui semble être un problème, notre mode de vie qui semble être un problème, hein, on a causé toutes les calamités, nous autres, on est juste le mouton, le troupeau de moutons, on n'est pas allés envahir, vous et moi, on n'est pas allés envahir des pays, on n'a pas exploité des populations nulle part, nous autres, on n'a rien fait, on est les moutons qui suivons, les maîtres, les bergers. Les bergers ne se mettent jamais en question, ne se remettent jamais en question, et ne sont jamais la cible de ces questionnements, et même de ces mises en accusation. L'humanité, l'humanité. Et là, on en est là, chers amis. Et là, pendant que l'Europe s'est lancée dans le vide temporel et intemporel de l'énergie verte poussée par la Chine, avec des franges inconnues, des gens pas élus, financés par probablement le Parti communiste chinois, et le gouvernement chinois qui profitent de ça, et les grandes corporations, Vanguard et autres, mais surtout deux, qui poussent et qui contrôlent tout, et qui poussent et qui ont tout investi naturellement en Chine. La Chine produit 80% des moulins à vent, 80% des batteries électriques, 80% des panneaux solaires. On se retrouve face à ce monopole qui pousse et qui pousse. Et là, on ramène le bois en Europe. L'Europe va faire face à un hiver rigoureux. L'Allemagne a fermé déjà 12 centrales nucléaires. On a mis un petit arrêt là-dessus temporaire. Mais on se retrouve face à un pays qui va s'effondrer, l'Allemagne, parce que c'est un pays énergivore pour toutes ses idées novatrices et technologiques qui sont très, très hautes consommatrices d'énergie, et qui n'est plus capable de produire d'énergie, parce que les nouvelles énergies ne sont pas fiables. On a délaissé le gaz, les structures locales, nationales de gaz et de pétrole. Pour dépendre de la Russie, on voit ce qui se passe avec le conflit actuel. Mais on va quand même fermer les huit ou les six autres centrales nucléaires d'ici la fin de l'année, alors que même les écologistes les plus convaincus ont toujours dit que le nucléaire, c'était ce qu'il y avait de plus vert, pour l'instant. Et là, les Allemands vont faire face à l'effondrement de leur société, de leur économie, gracieuseté. d'Angela Merkel, Olaf Scholz, et surtout du Parti communiste chinois, qui, eux, ne font que construire de nouvelles usines et de nouveaux plans de charbon, qui sont à un niveau de pollution qu'on ne peut même pas imaginer, mais ce n'est pas grave, c'est la Chine, puis toutes nos riches entreprises sont là, en train d'exploiter la population, mais surtout de construire ce qui les enrichit, eux, et qui n'a rien à voir avec le pétrole. Pendant les années 70, on nous a dit, il va y avoir une pénurie de pétrole, préparez-vous, il n'y aura plus de pétrole pendant les années 70, 80, 90. Ça, ça justifie toujours, des prix élevés des pétrolières qui utilisent toujours ce narratif-là pour jouer avec les prix, alors que c'est un produit qui est en abondance, on vient de s'en rendre compte, il y en a tellement, on ne sait même plus quoi faire avec, qu'on est obligé de changer le discours de celui de vous dire, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de pétrole, faites attention, qu'est-ce qu'on va faire, à l'idée de maintenant, il y a tellement de pétrole, si on ne délaisse pas le pétrole, là, c'est le nouveau discours, si on ne délaisse pas le pétrole, on va tous mourir dans 12 ans. On va tous mourir dans 12 ans. Pendant ce temps-là, il y a une réalité, changement climatique, cyclique, probablement, ce qui est plus anthropique, c'est l'idée de la pollution, la pollution est extrême, il n'y a plus un plan d'eau qui est exempt de pollution, on va aller voir ça ensemble, et pour ce qui est des changements climatiques, il y a 7 000 ans, 10 000 ans, il faisait 7 degrés de plus, c'est cyclique, c'est sur des tranches de 100 000 ans, où il y a plusieurs cycles de 10 000 ans, et là, on est dans un cycle. Et si tu prends la moyenne de la température, terrestre, qu'on établit, bien, des fois, ça monte de 4, 5, 6 degrés, il y a des milliers d'années, ça redescend, ça remonte d'un degré ou deux, ça redescend 3 degrés. C'est cyclique, puis il n'y a rien qu'on puisse y faire. Ça a tout un rapport avec le soleil, les cycles du soleil, et plein d'autres facteurs. Plein d'autres facteurs. Et puis là, on peut probablement entrer dans un, et 2030, c'est l'année à retenir, dans un grand minimum solaire, je vous en parle souvent, j'en ai parlé souvent au cours des dernières années. Beaucoup de scientifiques semblent penser qu'on s'en va vers ça. Mais dans un grand minimum solaire, où il y aura des périodes de mini-glaciation, dans certaines régions, il y a d'autres régions qui connaîtront de la sécheresse et d'autres, de la chaleur. Prenons le Groenland, il y a connu, pendant le dernier grand minimum solaire de Monder, des époques où il y a eu des fondes de glace extrêmes. Mais c'est revenu. Et ça, c'est ce qui semble se reproduire à certains endroits en ce moment. En Antarctique, il fait encore moins 70 degrés en ce moment. Les glaces de l'Arctique n'ont pas vraiment fondu cette année, non plus cet été. Beaucoup de bateaux ont été pris là-dedans. Donc, c'est important de garder la tête froide. C'est important d'être conscient que l'activité humaine a un impact majeur, dévastateur. Bien, l'impact de l'activité humaine industrielle de consommation, d'extrême consommation de déchets, de pollution, encore là, souvent, tout ça généré par les grandes entreprises qui n'en ont pas grand-chose à cirer et qui utilisent les océans, la terre et l'air comme une poubelle parce que ça leur coûte moins cher. Des gouvernements corrompus aussi. Et là, c'est le réseau électrique qui pourrait... Là, on est en Irak où il y a une révolte. Il y a eu la révolte qui n'est pas finie au Sri Lanka dont je vous ai parlé face à un effondrement du système à cause, justement, des politiques trop rapides d'extrême gauche climatique du gouvernement Sri Lankais qui a voulu être le premier de classe dans les émissions de gaz à effet de serre puis qui se retrouve maintenant en effondrement puis en anarchie parce qu'on a tout banni, les engrais chimiques, tout ce qui pouvait faire baisser ton... ta note au niveau de cette absurde notification des gaz à effet de serre et le pays se retrouve en complète décrépitude et anarchie. L'Irak peut-être le prochain pays a eu une vague de chaleur mais là, c'est une région où il y a déjà eu des vagues de chaleur mais le problème ce n'est pas la vague de chaleur autant que le réseau électrique irakien qui a frit avec des températures dépassant 51 degrés dans une vague de chaleur qui a forcé les autorités à intervenir alors que des millions de personnes étouffent surtout on s'est retrouvé sans électricité ça me dit en raison de pannes du réseau électrique dans les provinces péridionales de Bassoura entre autres et deux autres provinces et il y a eu des révoltes les gens sont descendus dans la rue et ça ne va pas se terminer là il y a eu des révoltes c'est vraiment très significatif en Irak le réseau pardon d'approvisionnement en énergie en Europe va être extrêmement fragile cet hiver avec un hiver qu'on annonce extrêmement froid d'ailleurs l'Islande vient de connaître sa moyenne la plus froide on peut skier en Afrique australe maintenant il n'y a plus de neige l'Almana des fermiers prévoit un hiver américain record et enneigé la température moyenne de l'Islande en juillet s'est trouvée autour de 10 degrés soit un demi degré en dessous de la moyenne multidécénale c'est tout un changement par rapport au mois de juillet de l'année dernière qui serait le plus chaud de l'Islande depuis 1933 l'image ci-dessous montre des températures moyennes de l'Islande en juillet remontant en 1822 bien que les années antérieures en 1874 soient généralement prises avec une pincette de sel en raison du manque de fiabilité donc c'est c'est ça qui est la réalité en ce moment on a plusieurs volcans qui sont en éruption et ça ça signifie aussi un signal de faible activité solaire donc on a beaucoup de volcans qui sont en éruption dans cette région-là les températures vont probablement se dégrader encore plus avec toute cette accumulation de poussière dans la haute atmosphère beaucoup dans le monde il y a beaucoup beaucoup de volcans maintenant en éruption dans un grand minimum solaire faible activité solaire on voit cela c'est déjà documenté en Afrique du Sud imaginez-vous Austral le Lissoto un petit royaume montagneux situé en Afrique du Sud à une gloire géographique obscure c'est le seul pays sur Terre où chaque pouce de son territoire se trouve à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer bien que les hivers froids ne soient pas si rares en Afrique australe la neige l'est certainement et les stations de ski sont encore plus rares à une altitude de 3000 mètres Africe située dans les montagnes Malouti du Lissoto est la seule station de ski en activité en Afrique du Sud de l'Équateur et bien grâce à une couverture de neige impressionnante plus de compétition ou de compétiteurs que jamais se sont alignés le mois dernier pour la compétition annuelle de snowboard et de ski winter whip slow slide slop slide au parc d'Afrique le seul snow park freestyle du continent donc imaginez-vous on est avec la neige en abondance là-bas donc l'état australien de Victoria sur la bonne voie pour offrir sa meilleure saison de ski jamais enregistrée pendant ce temps-là c'est complètement hallucinant il continue d'y avoir beaucoup beaucoup de neige là-bas là j'essaie de trouver la suite donc l'almanat des fermiers prévoit un hiver américain record et enneigé l'almanat des agriculteurs a publié ses prévisions d'hiver 2022-2023 prolongées contrairement à l'almanat des anciens fermiers qui font ses prévisions météorologiques sur une combinaison de signaux d'animaux d'os de poulet de rats de porc et d'autres traditions météorologiques l'almanat des fermiers lui fonde ses perspectives sur une formule mathématique et astronomique datant de 1818 qui prend en compte l'activité des tâches solaires et autres anomalies astronomiques les perspectives prévoient que les conditions déraisonnablement des conditions déraisonnablement froides et enneigées dans une grande partie des États-Unis en particulier en janvier mais elles prévoient également un début d'hiver précoce décembre 2022 s'annonce orageux et froid dans tout le pays avec un schéma de tempêtes actif l'almanat continue appelant une température record de 40 degrés Fahrenheit en dessous de zéro ça c'est beaucoup selon nos prévisions à long terme cette saison hivernale aura beaucoup de neige de pluie et de bouillie ainsi que des températures froides record wow les temps froides les temps froides reviennent les latitudes moyennes se regèlent en ligne avec une activité solaire historiquement faible des rayons cosmiques nucléant les nuages et un courant jet et un courant jet méridien parmi de nombreux autres forçages y compris la libération imminente du gire de Beaufort vraiment chers amis je ne sais pas ce qui va nous attendre mais c'est pas c'est pas de bonne augure de voir comment nos gouvernements qui sont complètement contrôlés par l'agenda de notre élite mondiale qui est de connivence avec la Chine communiste on le sait leur rêve c'est qu'il n'y ait plus d'élections qu'on nomme les présidents qu'on vive tous comme les le peuple chinois en kumbaya toujours en courbature face au gouvernement et leurs décisions et qu'on vive tous habillés de la même façon qu'on pense tous de la même façon qu'on mange tous de la chair humaine probablement il y a même un scientifique australien imaginez-vous mais pas australien celui-là suédois un scientifique suédois suggère de manger de la viande de la chair humaine pour lutter contre le changement climatique ça c'était publié le 9 septembre 2019 un scientifique suédois s'exprimant lors du sommet de Stockholm la semaine dernière en 2019 a proposé une tactique possible inhabituelle dans la lutte contre le changement climatique mondial manger de la chair humaine et c'est pas banal on pousse cette idée-là de plus en plus on a même Life Science qui vous demande mangeriez-vous de la viande humaine cultivée en laboratoire et bien imaginez-vous qu'il y a justement un laboratoire qui vient de faire ça il s'appelle le Bite Labs et qui va et qui va cultiver des des cellules musculaires de vos acteurs et célébrités préférées et transformer ça en échantillon de salami en salami imaginez-vous on en est rendu là et le New York Times qui se demande si vous êtes prêts cette semaine ou la semaine dernière avez-vous un goût pour le cannibalisme il y a plein de livres de films de série qui sont tous axés sur le cannibalisme et on semble pousser l'idée de ça avec surtout l'idée que le forum économique mondial envoyait récemment via une vieille dame une vieille dame blanche encore une fois c'est toujours des vieilles dames blanches on ne peut pas se cacher de la surpopulation humaine parce que ça sous-estime tous les autres problèmes qu'on a sur la Terre toutes les choses dont on parle maintenant ne seraient pas un problème si on était avec une population semblable à celle d'il y a 500 ans donc j'ai peut-être trouvé c'est quoi la solution à la surpopulation ce qu'ils veulent nous faire faire ce serait probablement le cannibalisme moi je vous le dis chers amis je ne sais pas où on s'en va mais préparez-vous surtout pour cet hiver parce que ça va s'effondrer rapidement et je ne sais pas comment les Européens vont s'en sortir avec ce qui se passe au niveau de la crise actuelle en Europe les problèmes qu'ils vont avoir avec la dépendance qu'on a créée au niveau de la Russie et ainsi de suite wow chers amis préparez-vous l'hiver va être froid long pénible peut-être aussi serons-nous obligés de pratiquer le cannibalisme adversaire qu'ils vont être